La parole à Christelle Kaiser, secrétaire nationale du Parti des Travailleurs. Depuis quelques mois, on a vu se développer une étrange littérature prétendument historique visant à réécrire l'histoire de la Commune. Des historiens d'abord et avant tout animés par une haine de classe. D'autres historiens, honnêtes ceux-là, parlent de révisionnisme et ils ont raison. Un ouvrage dont nous avons récemment parlé dans la Tribune des Travailleurs et consacré à ce sujet, une question en particulier a retenu mon attention, la question des femmes dans la Commune de Paris. Je suis sûre que, tout comme moi, vous êtes convaincu que la Commune a pris de nombreuses mesures en faveur des femmes. Et bien, selon ces historiens faussaires, je cite l'un d'entre eux, la Commune n'a pas été quelque chose de très nouveau pour le droit des femmes. Pas très nouvelle, la reconnaissance de l'union libre permettant d'accorder une pension de 600 francs à la femme, légitime ou non, de tout garde nationale tuée au combat, et une pension de 365 francs aux enfants, reconnue ou non. Surtout quand on sait qu'au moins un tiers des ménages parisiens vivait à l'époque en union libre. Pas très nouvelle, l'instauration de l'égalité des salaires des institutrices et des instituteurs, surtout quand on sait qu'aujourd'hui encore, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 24%. Pas très nouveau, le fait que la Commune décide d'ouvrir les écoles publiques et laïques pour favoriser l'instruction des jeunes filles. Pas très nouveau, le droit au divorce. Pas très nouvelle, l'exonération du paiement des loyers pour des familles étranglées sur le plan financier, mesure permettant de les mettre à l'abri pendant plusieurs mois. Pas très nouvelle, Paul l'a dit avant moi, la réquisition des appartements abandonnés par la bourgeoisie versaillaise pour les mettre à la disposition des nécessiteux. Mais savez-vous pourquoi, finalement, la Commune n'aurait presque rien fait pour les femmes ? Parce que, toujours selon ces historiens faussaires, personne n'a donné le droit de vote aux femmes. Alors, outre le fait que certains communards n'étaient pas vraiment débarrassés des préjugés sur l'infériorité du sexe féminin, certains considérant que les femmes n'avaient pas la capacité de voter, tout comme il était préférable, selon eux, qu'elles ne travaillent pas, y compris comme ambulancières, remarquons que, du point de vue même des revendications des communardes, le droit de vote n'était pas leur première revendication. Car pour elles, l'égalité réelle était établie par la Commune, qui agissait pour extirper de l'exploitation non seulement les femmes, mais aussi les hommes. On peut dire que les communardes revendiquaient beaucoup plus que le droit de vote. Elles revendiquaient l'égalité réelle qui ne pouvait être établie que par l'expropriation des possédants. C'est ce qu'expriment les nombreuses déclarations de l'Union des femmes pour la défense de Paris et des secours aux blessés, animées par Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel, je cite, « Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit, plus d'exploiteurs, plus de maîtres, le travail et le bien-être pour tous, le gouvernement du peuple par lui-même. » L'Union des femmes prône, je cite encore, « l'anéantissement de toute concurrence entre travailleurs des deux sexes, leurs intérêts étant absolument identiques et leur entente solidaire étant de rigueur pour le succès de la grève définitive et universelle du travail contre le capital. » N'en déplaise à ceux qui réécrivent l'histoire aujourd'hui, les communardes ont donc un objectif bien plus ambitieux que la seule obtention du droit de vote. Elles veulent des droits égaux et pour cela en finir avec l'exploitation capitaliste dont elles sont victimes, tout comme les communards. Mais pour ces prétendus historiens, peu importe les revendications et les écrits des communardes, il leur faut réduire à néant la place qu'elles ont occupée, en particulier minimiser la participation des femmes au combat au cours de la semaine sanglante, minimiser le combat des bataillons de femmes sur les barricades, certains pseudo-historiens allant même jusqu'à parler de mythes issus de l'historien communard Lissagaré, pour le coup un vrai historien. L'un d'entre eux écrit « Nous pourrions interpréter leur militarisme d'opéra comique quelque peu absurde, leur tenue décorée d'armes, d'écharpes et de plumes, simplement comme une forme slave de chic radical. » C'est exactement l'idée qu'on se fait des femmes défendant de manière acharnée en mai 1871 la survie de la commune. Faut-il rappeler que des centaines d'entre elles ont perdu la vie sur les barricades ? On est bien loin ici de l'opéra comique. Finalement, ces pseudo-historiens ne font que reprendre à leur compte les flots d'injures et d'obscénités qui ont été déversés par les journalistes et écrivains versaillais de l'époque. On se souvient en particulier des propos répugnants d'Alexandre Dumas à leur sujet. Ces femelles dont nous ne dirons rien par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. Ou encore, ces putains, femmes hideuses et femelles d'insurgés, viragots, vitrioleuses et pétroleuses. Alors pourquoi tant de haine contre les femmes engagées dans la commune ? Parce qu'elles n'ont jamais caché leurs objectifs, résumés en ces termes par l'union des femmes. La rénovation sociale absolue, l'anéotissement de tous les rapports juridiques et sociaux, la suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital en un mot, l'affranchissement du travailleur par lui-même. Pour ce faire, le prolétariat a compris qu'il devait prendre ses affaires en main en s'emparant du pouvoir. Mais la commune ne s'est pas contentée de prendre tel quel l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte. Elle a brisé ce que Marx a appelé dans la guerre civile en France la machine d'État toute prête ou encore la machine bureaucratique et militaire. Oui, il faut pour les communards détruire le pouvoir d'État. Concrètement, l'armée, instrument du pouvoir matériel de l'ancien gouvernement, est supprimée et remplacée par une garde nationale constituée très largement par des ouvriers. C'est d'ailleurs le premier décret pris par la commune qui remplace l'armée par le peuple en armes. Les conseillers municipaux, Paul l'a dit aussi, de la commune sont élus au suffrage universel direct dans tous les arrondissements de la ville. Ils sont révocables à tout moment. La majorité d'entre eux sont des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière, en particulier des militants de l'international. Et Marx indique à ce sujet, au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans quels membres de la classe dirigeante devaient représenter et fouler au pied le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune. La police est transformée en un instrument de la commune, également responsable et révocable à tout instant, tout comme les fonctionnaires de toutes les branches de l'administration, les magistrats et les juges. Marx explique que la commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Et à ce sujet, Lénine écrira en 1917, pour appuyer l'analyse de Marx, « Voilà qui s'adresse, on ne peut plus directement aux parlementaires modernes. Dans les parlements, on ne fait que bavarder, à seule fin de duper le bon peuple. » Et Lénine insiste sur la nécessité de briser d'emblée la vieille machine administrative pour commencer sans délai à en construire une nouvelle. C'est l'expérience de la commune, conclut-il, c'était en 1871, puis en 1917 et aujourd'hui. Une fois abolie l'armée permanente et la police, la commune va aussi briser ce que Marx appelle l'outil spirituel de l'oppression, le pouvoir des prêtres, sont donc décrétés la dissolution et l'expropriation de toutes les églises, car elles sont des corps possédants. Les établissements d'instruction sont débarrassés de toute ingérence de l'église. La commune, c'est le gouvernement de la classe ouvrière, c'est-à-dire la seule forme politique qui permet de réaliser l'émancipation des travailleurs. C'est la reconnaissance que la classe ouvrière est la seule capable de réaliser cette émancipation en prenant le pouvoir, en brisant la machine d'État et en prenant les mesures qui s'imposent pour protéger les travailleurs et leurs familles. Mais, et c'est sans doute la principale erreur de la commune, les communards n'ont pas touché à la Banque de France. L'Issagaret dira, la commune est restée en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie, qu'elle avait pourtant sous la main. Et les responsables de la Banque de France sont inquiets. Et le 20 mai 1871, le sous-gouverneur donne l'ordre de descendre toutes les valeurs dans les caves et d'en ensabler ensuite l'escalier d'accès. Mais la commune va de fait préserver l'intégrité de la Banque de France. La seule chose qu'exige la commune, c'est d'obtenir des avances qui lui permettront notamment le paiement de la solde des gardes nationaux sans interruption. Ce qui fait qu'au cours de ces 71 jours d'existence, la commune percevra 17 millions de francs. Mais au même moment, les Versaillais recevront 315 millions de francs du réseau des succursales de la Banque de France. Engels, en 1891, tire les enseignements de ce qu'il qualifie de lourde faute politique. « La Banque de France aux mains de la commune, cela valait mieux que 10 000 otages », dit-il. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la commune. Pour autant, Engels retient d'abord et avant tout ce que la commune a apporté à la classe ouvrière. Il dit « Le plus merveilleux encore, c'est la quantité de choses justes qui furent tout de même faites par cette commune. » Il dit « Les choses encore plus merveilleuses et plus nombreuses et surtout plus durables si le prolétariat de l'époque avait disposé d'un parti organisé et puissant, lui permettant de vaincre. » Et aujourd'hui, alors que certains à gauche veulent faire croire qu'on ne peut pas dépasser les institutions de la Ve République et de l'Union Européenne, que pour changer les choses, il suffit de gesticuler à l'Assemblée Nationale, « Le parti des travailleurs combat pour un gouvernement des travailleurs, un gouvernement ouvrier qui prendra les mesures urgentes pour sauver les travailleurs et la jeunesse du désastre imminent et qui n'hésitera pas pour se faire à confisquer les centaines de milliards offerts aux capitalistes et utilisés pour la guerre. » Et « Le parti des travailleurs se prononce pour une assemblée constituante souveraine, composée de délégués élus et révocables à tout instant. » « Bat les institutions de la Ve République, vive le gouvernement ouvrier, vive la Commune de Paris ! »